Voici ma conversion ou le libertin de qualité. Une œuvre de Mirabeau. Présentée par les Editions Pell. Et aussi sur notre blog. Auteur-éditeur sur Kindle.com Vous trouverez dans la collection littérature française des Editions Pell. Ma conversion ou le libertin de qualité. Plus précisément, je vous présente l'auteur. Mirabeau. Honoré Gabriel Ricchetti, comte de Mirabeau. Communément appelé Mirabeau, né le 9 mars 1749 au Bignon-Mirabeau, mort le 2 avril 1791 à Paris. Simultanément ou successivement révolutionnaire français, écrivain, diplomate, franc-maçon, journaliste et homme politique. Aujourd'hui vous pouvez écouter un extrait du livre. Ma conversion ou le libertin de qualité de Mirabeau. Bien entendu vous pouvez aussi télécharger gratuitement le livre complet en PDF sur le lien suivant http2.go.gl.32s.jts. Voici un extrait du livre Ma conversion ou le libertin de qualité de Mirabeau. Monsieur Satan. Vous avez instruit mon adolescence, c'est à vous que je dois quantité de tours de passe-passe qui m'ont servi dans mes premières années. Vous savez si j'ai suivi vos leçons, si je n'ai pas su et nuit et jour pour agrandir votre empire, vous fournir des sujets nouveaux. Mais, Monsieur Satan, tout est bien changé dans ce pays, vous devenez vieux, vous restez chez vous, les moines même ne peuvent vous en arracher. Vos diables rots, pauvres airs, n'en savent pas autant que des récits infidèles, parce que nos femmes les attrapent et les bernent. Je trouve donc une occasion de m'acquitter envers vous, je vous offre mon livre. Vous y lirez la Gazette de la Cour, les nouvelles à la main des filles, des financiers et des dévotes. Vous serez instruit de quelques tours de bis à coup, toute fin diable que vous êtes, vous auriez eu un pied de nez. Mais que votre chaste épouse n'y fourre pas le sien, car aussitôt corne de licorne s'appliquerait sur votre front séraphique. Défiez-vous surtout de ces grandes manches à gros vies, et ne laissez pas aller votre femme en confrérie sans une ceinture. Cependant, que la jalousie ne trouble pas votre repos, car voyez-vous, Monsieur Satan, si elle le veut, cocu serait, et quand vous la mettriez en poche, s'y foutrait elle par la boutonnière. Puissent les tableaux que j'ai l'honneur de mettre sous vos yeux ranimer un peu votre antique paillardise. Puissent cette lecture faire branler tout l'univers. Daignez recevoir ses voeux comme un témoignage du profond respect avec lequel je suis, Monsieur Satan, de votre Altesse Diabolique le très humble, très obéissant et très dévoué serviteur. Jusqu'ici, mon ami, j'ai été un vaurien, j'ai couru les beautés, j'ai fait le difficile, à présent, la vertu rentre dans mon cœur, je ne veux plus foutre que pour de l'argent, je vais m'afficher étalon juré des femmes sur le retour, et je leur apprendrai à jouer du cul à temps par mois. Il me semble déjà voir une dondon, qui n'a plus que six mois à passer pour finir sa quarantaine, m'offrir la molle épaisseur d'une ample fraissure. Elle est fraîche encore dans sa courte grosseur, ses tétons rougissants d'une substance très abondante sont d'accord avec ses petits yeux pour exprimer tout autre chose que de la pudeur, elle me patine la main, car la financière, comme son mari, patine tout et toujours. Je rougis. Ah. Voyez comme cela me va, comme mes yeux s'animent, comme mon pucelage m'étouffe, car vous noterez que j'ai mon pucelage et que je cherche à me faire élever. On m'offre plus que je ne veux, les agaceries sont de vraies orgies. Foin. Je ne bande point. Je deviens triste, mes malheurs me tourmentent, des créanciers avides. Pendant ce temps-là, ma main erre, elle s'anime, quelle légèreté ! Comme la cadence est brillante. Ma voix exprime l'adagio d'un presto vigoureux et soutenu. Ah. Mon ami, voyez que de ma dondon, comme il bondit. Sa poitrine siffle, son gosier se serre, son con décharge, elle est en fureur, elle veut m'entraîner. Là, là, tout doux. La douleur me ressaisit. On me fait des offres, hélas ! Comment se résoudre à accepter d'une femme à qui on voudrait témoigner le sentiment le plus pur ? On redouble, je pleure, l'or paraît. L'or. Sacre Dieu ! Je bande et je la fous. Mais ma chaste dondon en paie plus d'un, aussi, bientôt après ma facile victoire, je me fais présenter chez Madame Honesta, famille presque éteinte. Tout y respire la pudeur et l'honnêteté, tout prêche l'abstinence, jusqu'à son visage, dont la tournure, quoiqu'assez piquante, n'a cependant aucun de ces détails qui inspirent la tendresse. Mais elle a des yeux, de la physionomie, une taille qui serait trop maigre, si toute l'habitude du corps ne s'y proportionnait pas. Je ne louerai pas sa gorge, quoiqu'une gaze qui s'est dérangée m'ait permis d'entrevoir du lointain, ses bras sont un peu longs, mais ils sont flexibles, on pourrait souhaiter une jambe plus régulière, telle qu'elle est, un joli pied la termine. Nous avons les grands airs, des nerfs, des migraines, un mari que l'on ne voit qu'à table, des gens discrets, de l'esprit bizarre, capricieux, mais vifs, mais quelquefois ne ressemblant qu'à soi. Par Dieu ! Allez-vous me dire, celle-là ne vous paiera pas ? Oh ! Que si ! Parce qu'elle est vaniteuse, parce qu'elle se pique de générosité, parce qu'elle veut primer. D'abord, vous imaginez bien que nous faisons du respect, de l'esprit, des pointes, des calembours, que Madame a raison, que tout chez elle est au mieux possible. Aujourd'hui vous avez pu écouter un extrait du livre. Ma conversion ou le libertin de qualité De Mirabeau Bien entendu vous pouvez télécharger gratuitement le livre complet en PDF sur le lien suivant, http2.go.gl.32sjts Vous avez écouté un extrait de Ma conversion ou le libertin de qualité de Mirabeau Proposé par Les Editions Pell Maintenant visitez notre blog auteur-éditeur sur kindle.com Je vous remercie de Ma conversion ... ... Sous-titrage FR ?